salut tout le monde alors c'est ma deuxième vidéo du jour je pense qu'elles seront pas postées le même jour c'est pas grave je vais vous faire un petit rapide de vêtements c'était pour vous faire un petit haul de désolde en fait parce que je suis allée mercredi donc mercredi 6 le jour désolde après mon partiel je suis passée à Montsaint-Aignan à Barentin acheter deux trois petites bricoles chez Sephora et puis j'en ai profité aussi pour passer chez promode donc promode je vous montrerai plus tard parce que j'ai juste un petit truc donc c'est pas grave mais du coup je suis allée chez Sephora et j'ai profité des soldes du coup c'est pas dans l'ordre j'ai pris le lait pour le corps chocolat donc qui était à l'origine à 7,95 et avec moi 70% passé à 2,39 euros alors ça sent le chocolat un peu le Nesquik en fait je trouve du coup ça c'est pour mettre sur mes bras après j'en mets pas beaucoup de crème comme je le dis dans mon plusieurs vidéos mais pour mettre quand je me fais un gommage après j'aime bien quand même hydrater parce que les bras ils en ont besoin donc voilà j'ai voulu tester c'était pour ça rigolo au chocolat ça change un petit peu ensuite toujours dans la gamme de chez Sephora les chocolats j'ai pris la crème de douche donc qui normalement était à 2,95 et qui passait à 1,48 euros j'adore les prix des centimes c'est magnifique et c'est pareil ça sent aussi le chocolat Nesquik donc bon je vais tester c'est plus pour le fun que je sais pas trop ce que ça va donner mais je voulais tester voilà ensuite dans le maquillage alors lui il faut que je trouve que je l'ai déjà déballé donc je trouve le petit papier euh oui là donc ça c'est un rouge à lèvres de chez Sephora alors je l'ai payé je crois qu'il était à moins 70% oui à la base il était il était à 14,95 et je l'ai eu à 4,48 et du coup donc c'est la couleur c'est le 0,8 couleur 0,8 dans les ultrassers rouge extrêmement liquid lipstick ça donne quelque chose comme ça alors je l'ai déjà testé il tient bien que j'ai même eu du mal à me l'enlever sur le voilà je suis pas douée pour les swatchs donc voilà donc il est un petit peu brillant mais c'est une vraie encre à lèvres pour le coup j'ai eu du mal à quand je l'ai testé la première fois au magasin j'arrivais pas après enlever ce que j'avais mis sur ma main et je l'ai testé le soir sur moi c'est pareil il a fallu que je frotte avec mes lingettes pour arriver à partir donc je pense qu'il tient bien toute la journée et je pense que si on met un petit beau mal à lèvres dessus ça va tenir encore mieux donc très bien pour 4 euros je suis très contente c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres couleurs parce qu'après il y avait des rouges mais très très flash et j'en ai déjà donc j'ai pas voulu en racheter et ensuite c'est un tout petit haul mais le budget de mes soldes est un peu limité donc voilà j'ai pris des petites choses mais sans plus donc ça c'est pareil j'ai déjà ouvert mais je vais vous montrer la boîte j'ai pris ce petit coffret pour faire des smoky donc donc les yeux fumés en français vous parlez bien donc qui était à l'origine à 26 euros 90, 95 je sais plus je vois plus bien et qui est passé à 8,08 euros et franchement je l'ai pas encore testé par contre les couleurs je les trouve vraiment très jolies donc c'était bien emballé et tout je trouve ça chouette parce que souvent les palettes elles sont mises comme ça et puis voilà du coup elle est très jolie on a commencé à avoir des traces de doigts parce que là toute simple mais très 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 belle si je l'ouvre dans le bon sens ce sera mieux et du coup voilà comment ça se présente vous voyez l'envers du décor du coup je vais la mettre comme ça pour pas vous avez un petit un petit crayon là et après en fait vous avez les trois couleurs et avec l'explicatif en fait de comment l'installer bon je sais faire un smoky eye je suis pas toujours très douée mais dans la théorie je sais comment on fait et je trouve que les couleurs sont très très belles je vais essayer de vous les swatcher rapidement sans tout défoncer j'en ai pas beaucoup parce que j'aime pas habiller mes palettes avant de les utiliser alors donc là c'est dans j'ai pris voilà j'ai pris le côté avec l'argenté vous avez le petit lumineux le gris et puis le noir mat et on va faire sûr avec l'autre main version plus nude ils sont bien pigmentés quand même voilà pour la version je trouve qu'ils sont très jolis donc je vais tester ça très rapidement je pense même faire un tuto smoky dans pas très longtemps et vraiment pour 8 euros j'aurais pas mis 26 euros honnêtement je trouve que voilà ça fait un peu cher pour 26 euros par contre pour 8 euros je suis très contente et puis le crayon j'ai même pas regardé ce que vous êtes genre je l'utilise bon c'est un crayon tout simple elle est où ma caméra voilà c'est un crayon tout simple mais bon à voir puis bon bah c'est le genre de petite palette qui est bien pratique à emmener si on part en vacances ou juste comme ça parce que c'est pas très gros il y a le minimum syndical on va dire vous prenez un mascara à côté voilà c'est bon vous avez tout ce qu'il faut alors du coup je voulais vous parler de chez sephora parce que moi j'ai pas pu acheter parce que un ça j'en ai pas forcément l'utilité mais et puis de deux j'ai pas le budget de toute façon mais ils font beaucoup beaucoup de soldes sur les les parfums vous avez beaucoup de coffrets qui passent à moins 30 ou moins 40% donc ça peut être intéressant et même dans le maquillage de entre guillemets de luxe vous avez quelques petites choses intéressantes de chez yves saint laurent ou de chez clarins il y a pas mal de choses donc voilà s'il y en a que ça intéresse par contre je vous le dis tout de suite s'il y en a qui ont des reçus des bons de réduction avec moins 40 moins 20% ça ne se cumule pas avec les soldes moi je l'ai pas reçu parce qu'il ya pas si longtemps que ça que j'ai ma carte sephora mais la dame qui était devant moi n'a pas pu l'utiliser donc ça ne se cumule pas il faut prendre la plus avant la l'offre la plus avantageuse pour vous et puis voilà En attendant je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et puis à mettre des petits pouces en l'air si ça vous plaît donc mettre des petits commentaires en dessous j'essaierai de faire des vidéos le plus régulièrement possible cette année pour continuer à discuter avec vous je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye